... Je suis Christine Carrier, je suis la directrice de la Bibliothèque publique d'information. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Je suis surtout ravie d'accueillir Chris Ware. Chris Ware accompagné de Julien Misret et de Benoît Péters qui vont animer cette soirée avec lui. Et nous avons un traducteur. Je remercie beaucoup Michel Zlotowski d'être avec nous pour la traduction. Donc Chris Ware, c'est un très grand honneur et un immense plaisir de vous recevoir ce soir. On avait un peu peur, nous, que vous ne puissiez pas venir à Paris et être là en chair et en os avec nous, pour nous, pour l'équipe, mais aussi regarder pour le public et puis pour les personnes qui sont venues à la librairie pour la signature de l'un de vos ouvrages. Voilà, c'est vraiment un immense bonheur pour nous. La Bibliothèque poursuit un travail important autour de la mise en valeur de la création graphique et de la création contemporaine. Pour nous, la bande dessinée, la littérature sont vraiment le livre. Et vraiment, vous vous en doutez pour une bibliothèque, voilà, au cœur de notre travail. Et après avoir reçu Art Spiegelman, après avoir reçu Claire Bretéché, après avoir rendu hommage à Franquin, après avoir reçu Riette Satouf et tout dernièrement Catherine Meurice. Voilà, on est très honoré d'avoir pu réaliser cette exposition de l'œuvre de Chris Ware que nous avons réalisé en partenariat. C'est mon téléphone, mais ce n'est pas grave, que nous avons réalisé en partenariat avec le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et donc, je salue son directeur en lien également avec les éditions d'Elcourt et avec la galerie Martel. Donc, j'ai vu, voilà, la galerie est là. Voilà, je les vois, ils sont là. Donc, cette soirée sera bien sûr consacrée à un échange sur ces palais de la mémoire qui sont chers à Chris Ware, qui sont le reflet de nos vies, du caléidoscope de l'ensemble des vies qu'on peut vivre d'un imaginaire incroyable, débordant. Et on a hâte de vous entendre, cher Chris Ware, pour nous parler de votre création et de votre imaginaire et de mieux comprendre ces bouleversantes, on ne sait même pas si ce sont des bandes dessinées, je ne sais même pas si on peut les appeler comme ça, mais en tout cas, ce travail exceptionnel que vous nous proposez, qui nous fait rêver, partir ailleurs et pour lequel nous avons déjà eu plus de 50 000 visiteurs dans l'exposition et nous avons encore trois semaines d'exploitation. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vue, l'expo est gratuite, elle est dans la bibliothèque. Alors, il faut prendre un petit ticket maintenant pour rentrer à la BPI, mais tout ça, c'est gratuit. Et l'exposition se termine, mesdames, le 10 octobre. Donc, encore un bon trois semaines d'exploitation. On vous y attend tous et en attendant, on va avoir le plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si on peut avoir les images, voilà, ce sera parfait. Quelques images de cette très belle exposition qui vient d'être évoquée, je dis très belle, surtout par la générosité de Chris Ware, qui a prêté énormément d'originaux, de sculptures, d'objets, de petits films. C'est vraiment une exposition qui la nourrit, c'était une joie de travailler avec lui. Et nous allons évoquer dans la première partie de cette rencontre, le regard de Chris Ware sur l'histoire de la bande dessinée. Parce qu'il est non seulement un immense auteur, mais aussi un grand connaisseur de cet art, de son histoire, y compris de sa partie européenne. Voilà, donc peut-être peut-il nous dire, pour commencer, quelques mots du grand-ancêtre, du grand-oncle ou du grand-père, Rodolphe Tupfer. Merci beaucoup, Benoit, Jun, our translator, is Mikel, is that right? And to everybody at the Pompidou, this show looks so amazing, and I'm so grateful to everybody who works here, Isabelle, Emmanuel, Claire, Marguerite, and Julie. I just don't want to forget anyone, I know I am, but it is like, for a cartoonist, this is a really big deal. I mean, right now, this is super painful, sitting on a stage. Tout d'abord, je voudrais remercier toute l'équipe qui a permis cette réalisation, et tous les noms que je viens de citer, ils se sont reconnus. Bien sûr, j'en oublie, j'en suis désolé, mais je voudrais dire tout d'abord que c'est très douloureux pour moi d'être assis comme ça sur scène. You become a cartoonist, so you don't have to do things like this, really. En fait, quand on est dessinateur de BD, on ne devrait pas devoir faire des choses comme ça. Donc, je voulais dire que j'ai vu pour la première fois le Centre Pompidou quand j'étais gamin. J'ai vu une photo dans un livre, et franchement, d'être à mon âge ici, dans une si belle exposition, ça me réchauffe le cœur, et je voudrais remercier tout le monde pour cela. L'interprète voudrait juste dire une chose, s'il vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas de rallumer vos portables en quittant la pièce. D'accord ? Merci. What did you say ? It was funny. Please turn on your cell phones when you leave the room. All right. And obviously, I had a terrible French teacher, so... Et à l'évidence, mon prof de français était nul âge, donc... Je ne parle française, I'm sorry. Anyway, Rudolf Topfer, what did you... We want to talk about Topfer now, right ? Yes, you, cher Chris, vous avez écrit à propos de Topfer, et vous êtes de ceux qui portent non seulement une attention à l'histoire de la BD américaine, mais qui savent que ce n'est pas le Yellow Kid qui a fait naître les comics, mais que déjà Topfer, dans les années 1830, voilà, donc juste quelques mots sur ce grand ancêtre. C'est difficile de résumer Topfer en quelques mots, mais c'est vraiment le premier à avoir compris comment faire vivre des dessins sur la page. His drawings don't just show something, they are the thing itself, and you make it come to life by reading the pictures. You don't just read the words, you read the pictures, and as you read, you breathe life into these characters, and he did this in the 1830s. En fait, il ne décrit pas des choses vivantes en les dessinant sur le papier, il fait vivre les dessins sur le papier, et quand vous lisez, évidemment, les textes, mais ce n'est pas seulement ça, quand vous lisez l'image, l'image vient à la vie, et il a fait ça dans les années 1830. A lot of critics talk about how Topfer laid the groundwork for film, but I like to think that he laid the groundwork for comics, because that's really what he did, and that's what inspires me. He wrote what I still think is one of the greatest graphic novels, which is Albert. It's a very powerful, modern, human, empathetic work. En fait, les gens disent d'ordinaire que Topfer a établi les bases de ce qui allait devenir, bien plus tard, le cinéma, mais moi non, je pense plutôt qu'il établit véritablement les bases de ce qui est devenu la BD, et un de ses livres fondamentaux, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est un livre qui s'appelle Albert, et il est fondamental. But even he knew that drawing comics was a questionable thing to do, he was afraid of getting fired from his posh academic job, so he published them originally, anonymously. So things really haven't necessarily changed all that much, though I would like to think he would have a much bigger show in the Pompidou. Au départ, en fait, quand Topfer a dessiné, il avait peur d'être considéré comme quelqu'un qui n'était pas suffisamment bien pour pouvoir continuer à avoir son emploi dans une école bien notée. Donc il a publié ses premiers dessins sous pseudonyme, mais je pense qu'aujourd'hui, si les choses n'ont pas fondamentalement changé, il pourrait y avoir, s'il vivait aujourd'hui, une exposition extraordinaire au centre Pompidou. On commence avec Topfer, on aurait pu commencer par énormément d'auteurs, très importants. Comment un auteur américain, tel que Chris Ware, à quel moment la découverte de Topfer ou de Gustave Doré, qu'on voit ici, rentre dans votre parcours de lecteur ou de découvreur d'images? I think it was mostly just spending a lot of time by myself in the art school library and talking to Art Spiegelman on the phone and Francois Mully, especially as well. En fait, c'est en passant beaucoup de temps à la bibliothèque des Beaux-Arts, où j'étudiais, et vraiment en parlant très longtemps avec Art Spiegelman au téléphone et avec sa femme aussi. That's a great page. We've spent a lot of time in the art school library trying to find books about comics that took comics seriously. And it was very hard to do, because most of them were by art historians that used comics as a way of making a preface towards modern painting, you know, talking about Lichtenstein or Andy Warhol. None of them took comics seriously. They just took comics as a stand-in for how stupid American culture was. En fait, j'ai passé mon temps à la bibliothèque des Beaux-Arts à chercher des livres intéressants et intelligents sur la BD. Mais la plupart des livres que je trouvais, c'était des livres qui étaient écrits par des artistes qui considéraient que la bande dessinée était une planche, si vous voulez, de seau. Un truc qui vous permettait de passer à de l'art sérieux et qui considéraient que la bande dessinée, c'était des choses minables. Quand on regarde certaines bandes dessinées françaises de la fin du XIXe siècle, on a parfois l'impression qu'elles sont très proches de recherches d'aujourd'hui, notamment les deux pages qu'on va voir de Benjamin Rabier. Et je sais que Chris est aussi très curieux de ces bandes dessinées européennes qui longtemps ont été un peu oubliées. I was actually just looking for Rabier books today in Paris, walking around. En fait, je cherchais des livres de Rabier en me promenant à Paris aujourd'hui. I mean, to me, this is just as contemporary as it was the day it was published. The comics language is still developing, but human life continues in the same way that it did then. And the thing, like I told you last night, that I like about the very early comics is that nobody knew what they were doing. And so there's a freshness to it that is very evident in this drawing. En fait, ces planches semblent aussi contemporaines que s'ils avaient été faites aujourd'hui. Il y a une telle fraîcheur dans ce qui est fait là. Et en fait, l'écriture ou les dessins de bandes dessinées continuent d'évoler. Mais la vie, la vie, elle est telle qu'elle était à l'époque. Rien n'a changé dans le fait de vivre. Et il y a eu pendant toute une époque des bandes dessinées de forme classique. Alors que ces bandes dessinées très anciennes ressemblent finalement aux recherches de beaucoup d'auteurs d'aujourd'hui. Yeah, I don't know if that's a good thing or a bad thing. I think it's a good thing. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal. Je pense que c'est quelque chose de bien qui se produit. Vous savez, je regarde ça et je dis j'ai de la peine pour lui parce que je regarde et je me rends compte. La quantité de travail qu'il a dû mettre dans cette planche et puis la semaine d'après, il devait en fournir une autre. Et puis cette planche-là, elle était jetée à la poubelle. Et c'est vraiment, ça fond le cœur. Et en fait, bon, ça vous met à l'aise d'avoir à faire face, pour quelqu'un qui fait de la BD, de faire face à ce genre de produit qui était des produits jetables, en fait. Parce que ça vous met à l'aise, en fait. Plus, this page here, he's trying to capture the rhythm of experience. You can see it with the way the feet are moving and the way that when you see the kick of the people hitting each other, it feels like you're walking in a crowd. And it's no different than it is from today. Et dans cette planche, il essaye de donner le sens du mouvement, du rythme. Et là, quand on regarde les coups de pieds qu'il se donne, il n'y a rien de différent de ce qui se fait aujourd'hui. Quand j'étais dans l'école de l'art, mes enseignants de peinture continuaient à dire que le peinture était mort. Et je me suis dit, alors, pourquoi est-ce qu'on est ici ? Et je n'ai jamais ressenti que les comics étaient mortes. J'ai toujours ressenti que c'est une langue très développeuse, vivante. Quand j'étais au Beaux-Arts, mon prof de peinture disait que la peinture était morte. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout ici, alors, si la peinture est morte ? Et voilà, et la BD, elle, elle vit, elle continue de vivre. C'est quelque chose d'extrêmement vivant. Especially because we cartoonists steal from each other all the time. Particulièrement parce que nous, les auteurs de BD, on se vole les uns les autres. On a vu une planche qui donnait l'impression de pouvoir avoir été réalisée sous contrainte précédemment avec l'Abbier. On voit ici Verbic, qui est quelqu'un qui, dans l'essentiel des choses qu'on connaît de lui, en tout cas les choses les plus intéressantes formellement, a été l'un des premiers à jouer avec le sens de lecture, de jouer avec le support, de jouer avec la manipulation du lecteur ou de la lectrice. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert à un moment donné aussi précis qui s'inscrivait dans votre parcours de questionneur de la forme dans le dessiné ? Sure. I mean, it was inspiring because it made me realize you really have to think about the whole page. A lot of cartoonists just think about panel, 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 but you have to start from the center and move out in the same way that you look at the world and remember the world. You remember things from the inside out. Vous ne les souvenez pas nécessairement de manière linéaire. On les dit dans les deux sens, une fois qu'on renverse la page, on est censé avoir un deuxième sens de lecture qui peut donner la suite de l'histoire. Donc il y a vraiment une manipulation qui, voilà, c'est un détail qui peut être important aussi. Et c'est fait à peu près vers 1900, 1905. It's amazing to me that that early, I mean, the poor guy having to do this every week, it just seems like torture. Le pauvre gars doit faire ça toutes les semaines, ça semble être une torture. Because it not only has to make sense visually, it has to make sense narratively. He must have been a very interesting or possibly intolerable person. Bon, c'était pas simplement un récit qui devait avoir du sens, mais aussi sur le plan visuel. Le pauvre type, là, il devait vraiment être quelqu'un de très, très intéressant. Il avait une vie un peu dure. It looks like Robert Crumb, even, too. And there's like this hidden sexual imagery, and it's really creepy. Ça ressemble un petit peu à du Robert Crumb. Il y a des petites allusions sexuelles dans une des images. On vous laisse découvrir. Une chose qui est extraordinaire, c'est que cette bande dessinée américaine du tournant du 20e siècle était déjà parfaite. Et notamment quand on voit Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay, avec toutes ses planches, les planches noires et blancs aussi, qu'il a faites pour les cauchemars de l'amateur de fond du Rochester. On se dit que l'idée que la bande dessinée a progressé est une drôle d'idée, parce qu'en fait, elle a continué. Je ne sens pas une différence immense entre le travail qui est fait aujourd'hui par un certain nombre d'auteurs et celui de McCay. Il y a un certain nombre d'auteurs et celui de McCay. Il y a un certain nombre d'auteurs et celui de McCay. C'était un type extraordinairement généreux, McCay. En fait, ce qu'il essayait de faire, c'est d'échapper à sa femme. Et il disait, OK, OK, chérie, je monte dessiner. Et là, il a fait vraiment des dessins d'une extraordinaire générosité. But the overall composition, again, if you look at it, the first thing you see is the page itself and how the colors and the shapes come together. It creates this sort of beautiful sensation in the same way that when you remember something you really love, it's sort of, to me at least, it feels the same way. Et en fait, quand vous regardez les dessins de McCay, il faut regarder la page dans son intégralité, la planche dans son intégralité, et les couleurs et les formes se mêlent, et ça vous donne un sentiment assez extraordinaire. En tout cas, moi, ça me fait cet effet-là. Et aussi, qu'on soit ses titres et tous les éléments de lettrage, comme aussi important que le dessin est une chose qu'on retrouve dans votre travail. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre travail. Well, again, I think it's also, you mean the what? The lettering. Yes. Well, in comics, lettering and drawing are the same thing. You read the words and you read the pictures. And in McCay, that's very obvious. The whole time you're reading the pictures, because even now, like, if you look at a Little Nemo page without words, it's very strange. But the words, if you read them, are even stranger, because Little Nemo says, oh, I'm jumping, oh, I'm falling, oh, no. And it means nothing. But without them there, it doesn't quite read right. But you still read the pictures, if that makes sense. En fait, dans la BD, le lettrage et le dessin, ça va ensemble. Le lettrage est un dessin. Et quand on regarde les planches de McCay, Little Nemo, vous lisez le dessin d'abord. Et puis, bon, après, vous lisez le texte et le texte a encore moins de sens que le dessin. Il dit, ah, je vais sauter, ah, je vais tomber. Mais ça veut rien dire. Il dit, ah, je vais vous dire, ah, je vais vous dire. He was also a horrible racist, as you can see here. It's awful that he lived in a time where it was acceptable. Some of the earliest characters he drew were the jungle imps, these awful racial caricatures. And I worry that his work is probably not going to survive because of that. et c'est une chose terrible qu'il a fait mais en même temps il y a cette beauté, je ne sais pas comment les réconcilier, et ça m'étonne quand je vois ces pages, surtout quand j'ai curé un show l'année dernière et j'en ai inclus, et c'était très difficile de faire, parce que vous ne voulez pas offrir les gens et vous ne pouvez pas couper une rédaction, mais il l'a fait parce que ça. Et en fait, quand on regarde ces planches en tout cas celles que l'on vous montre là on peut se rendre compte que Maquet était un terrible raciste et c'est très très difficile aujourd'hui et je crains, j'ai une crainte c'est que l'oeuvre de Maquet ne survive pas à cause de ce racisme justement. J'ai été commissaire d'une exposition l'année dernière et j'avais beaucoup de difficultés à éviter ces pages pour ne pas heurter la sensibilité des gens d'aujourd'hui. Et puis il y a des oeuvres qui interviennent dans l'histoire de la bande dessinée qui marquent le genre d'un point de vue formel, d'un point de vue thématique d'un point de vue traitement général on sait l'amour que vous portez pour Crazy Cat de George E. Riemann qui est une oeuvre formidable, au plus haut point on voit aussi des liens évidents est-ce que c'est une influence évidente, ça on le sait mais jusqu'à quel degré vous considérez cette influence sur notamment les premières créations notables de votre oeuvre comme Quimby par exemple est-ce que tout le monde connaît Crazy Cat le petit personnage En fait c'est quelque chose d'extrêmement récurrent chaque semaine c'est la même histoire c'est un chat noir qui reçoit une brique lancée par une souris blanche et voilà l'histoire du chat c'est d'attendre et c'est une forme d'amour qu'il y a entre les deux en quelque sorte il attendre à recevoir la brique chaque semaine George Herman George Herman was the greatest cartoonist who ever lived and nobody has bettered him George Herman a été le meilleur dessinateur de BD qui a jamais vécu et personne ne l'a surpassé Recent research though interestingly shows that he was actually African-American mixed race growing up in New Orleans et en fait la recherche récente a prouvé que c'était un métis qui a grandi à la Nouvelle Orléans and he spent his life passing for white so the strip itself once you understand that it's probably the most American comic strip ever drawn is about it's his own biography every day what he went through personally denying his background and the racism that he saw as a part of the American world that he had you know grown up in il a passé sa vie à cacher le fait qu'il était en fait un métis et ce qu'il décrit dans ses planches quasi quotidiennes c'était sa vie et sa confrontation avec le racisme and it has the most beautiful drawings in comics and some of the most beautiful writing ever done in comics and on top what I mentioned earlier about Topfer reading the pictures you read Harriman's pictures like they're your own you feel them in your heart when you read those little doodles they come alive not only on the page they come alive inside you et en fait quand vous lisez ces pages vous souvenez de ce que je vous ai dit à propos de Topfer quand il fait vivre ses dessins et bien ces dessins vivent en vous et c'est pas simplement des petits trucs qui sont dessinés des petites phrases des petits mots des petits ballons des petites bulles mais ça vit en vous aussi ça finit par vivre en vous and the amazing thing too is he was so far ahead of his time this is my crappy book design for one of the reprints he spent a great deal of time in the American Southwest on Indian reservations Native American reservations felt very comfortable with them and incorporated parts of their culture into his work also extremely important was that the main character the black cat was neither male nor female and that was the first sorry that was what upset readers the most en fait là vous voyez c'est la couverture un peu merdique que j'ai faite pour une réimpression des oeuvres de Crazy Cat et l'auteur a vécu une partie importante de sa vie dans le sud-ouest américain dans les réserves indiennes et il a incorporé une partie de la culture des indiens d'Amérique dans ses oeuvres et il y a une chose aussi le chat Crazy Cat il était ni mâle ni femelle et c'est un truc qui rendait complètement dingue les lecteurs de l'époque so most of the angry mail that came into the newspapers when the editors would decide to cancel the strip was from readers who couldn't tolerate the idea of a character that was neither male nor female so really Crazy Cat is the first acknowledgement of a trans identity in comics and the first acknowledgement that in order to be human you have to accept everyone and in fact lorsque la publication a dû être interrompue parce que des gens étaient très en colère par le fait justement que le chat n'était ni mâle ni femelle et bien cette façon de voir le monde c'était la première fois qu'il y avait l'introduction d'un trans de quelqu'un de trans dans le monde des bandes dessinées et c'était aussi une façon de dire que pour comprendre le monde il fallait accepter absolument toutes les formes d'humanité des séries comme Crazy Cat ou Little Nemo les vrais amateurs de bandes dessinées les connaissaient depuis longtemps même s'il restait encore un public à conquérir mais Gasoline Allée de Frank King c'est vraiment une série que personnellement et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens personnellement j'ai découvert grâce à vous Chris Ware une série que vous avez ressuscité dont vous avez permis la réédition et d'où vous avez montré l'extraordinaire modernité Well thank you I think it's a beautiful strip it was largely forgotten never reprinted c'est une merveilleuse série qui a été largement oubliée qui a été quasiment pas réimprimée and again the biography of the cartoonist here is very important la biographie du dessinateur est très importante the strip itself is about Uncle Walt who's the large man there wearing all black and the boy Skizix l'histoire porte sur les deux personnages que vous voyez à l'écran l'oncle qui est le grand personnage habillé en noir et le petit personnage qui est à droite Skizix Skizix the same way that the reader's life passes a day at a time la première fois que cette bande dessinée est parue on voit le Skizix le petit garçon ou le petit personnage plutôt apparaître sur le perron de l'oncle et en fait c'est pas son oncle c'est un petit enfant qui a été abandonné et la parution le rythme de parution c'est une planche égale une journée de la vie des personnages de façon que petit à petit les lecteurs puissent aussi adopter ou en fait comprendre qu'une page égale une vie et ça fait partie aussi de leur vie quotidienne So Skizix is a baby then a boy a teenager and an adult and eventually Skizix has children of his own and then there are grandchildren So the story is really what we experience in the same way you see people growing up and you feel their lives passing away son should be sent to school so when he was young he was sent away to military school so the whole strip itself can be read as Frank King's imagining of the time that he was not having with his own son et en fait l'épouse du dessinateur était issue d'une famille bien propre sur elle de banquiers et elle a décidé que leur fils devait aller à une école donc il a été envoyé dans un britanné une école militaire et en fait les planches c'est la façon dont l'auteur imaginait la vie sans son fils qui était dans une école loin d'eux there's a sense of longing and emotion to it that's unlike any other comic strip ever drawn he shouldn't show that that's a strip I did about Frank King but the strip itself captures some sense of a loss of life or life passing away that no other comic strip does the closest I can think of in filmmaking is the filmmaker Ozu the Japanese filmmaker et en fait c'est la bande dessinée de Frank King contient un sentiment véritablement de une émotion face au manque et c'est vraiment la seule bande dessinée qui vous fait sentir cela il y a quelque chose qui manque et le désir de voir quelqu'un qui n'est pas là et si vous voulez cette bande dessinée me fait penser beaucoup à un réalisme le réalisateur japonais Ozu one other thing all of the characters in the strip are his family Uncle Walt was his brother-in-law and many of the other characters are real so it really is the first autobiographical comic strip ever drawn et en fait cette BD c'est la première BD autobiographique parce que Uncle Walt c'est son beau-frère et tous les autres personnages ce sont les membres de sa famille et vous avez vu passer entre autres une petite BD que j'ai dessinée moi au sujet de Frank King on pourrait prendre un peu de temps pour parler de Clips Terret ou de quelques autres auteurs qui vont suivre de quelle manière et à quel moment ces oeuvres sont devenues des choses pour vous représentatives de ce qu'on pouvait faire en bande dessinée parce que pour beaucoup de gens même si c'est issu de la culture populaire la plupart des choses mainstream c'était pas forcément cette bande dessinée là quand vous étiez jeune lecteur I just discovered these when I was in college and they were being reprinted and the thing about Cliff Sterrett who drew this great strip Pauline or Pals is that the drawings seem to they're like music if you read them even if you don't read the words if you just look at the colors and you read through them it almost has this sort of jazzy quality to them you start to hear a melody in your mind in fact moi j'ai découvert Cliff Sterrett et ses personnages de Polly and her Pals Polly et ses copains quand j'étais à la fac et c'est comme de la musique quand vous regardez ça c'est quelque chose qui vous touche Interestingly Cliff Sterrett was very depressive in fact he found it very hard to work this is another one of his beautiful pages sometimes so paralyzed and apparently recent research into depression and eye movement shows that if you move your eyes back and forth very quickly it can alleviate depression which is kind of strange because that's what you do when you read his pages in fact une recherche récente a montré que Cliff Sterrett était quelqu'un d'extrêmement déprimé et on découvre aussi en regardant aussi ce genre de planche que vous pouvez soulager la dépression grâce à des mouvements oculaires je crois que ça s'appelle la EMDR c'est le ça s'appelle le MDR aujourd'hui on peut traiter la dépression entre autres ou aider à traiter la dépression grâce à des mouvements dieux et en fait c'est ce que vous faites quand vous lisez une bande dessinée alors parfois Chris vos curiosités ont été plus inattendues puisqu'elles n'étaient pas dans la tradition de la bande dessinée américaine mais dans une bande dessinée japonaise un petit peu oubliée est-ce que vous pouvez dire là aussi pourquoi cette bande dessinée a été assez importante pour que vous ayez envie de la rééditer de dessiner sa couverture je voulais l'honorer de la façon dont je pensais qu'elle devait l'être cette oeuvre et moi j'étais très honnête de être demandé par les publicités je sais que la famille était involucrée et je voulais essayer de le présenter d'une façon que c'était aussi respectueux et dignifié que c'était et moi j'étais très honoré d'apprendre que la famille et l'éditeur m'ont demandé de dessiner la couverture pour que je le présente effectivement je présente cette oeuvre de façon digne et honorable et regardez un petit peu les dessins c'est complètement délirant personne ne dessine comme ça aujourd'hui le plus proche ça aurait été Milt Gross dans les années 20 des amis japonais m'ont dit qu'en fait c'était un dessinateur extrêmement militariste bon je ne l'avais pas vu comme ça mais tant pis ce qui est fait est fait mais c'est vrai qu'il y a quelques dessinateurs japonais qui vont dans ce sens là jusqu'au meurtre et Tezuka c'est quelqu'un qui a compté I should say yes but actually not as much no I mean I think he's an incredible he did 16 pages a day I think or something I mean that's just like I just kill myself right now I do you know a page every week and a half or something so I didn't really read his comics as a kid I've read some now the whole idea of Astro Boy is kind of sad and moving they start to get towards more cinematic comics though as far as I'm concerned en fait Osamu Tezuka moi je l'ai pas lu à l'époque je l'ai lu plus tard mais ce type pouvait produire jusqu'à 16 planches par jour moi ça me rend dingue moi je fais une page en un jour et demi c'est pas possible et bon cette histoire de Astro Boy c'est quelque chose qui va vraiment dans la cinématique c'est exceptionnel c'est une oeuvre étonnante c'est beau parlons de de l'essentiel venons à l'essentiel Schultz pour beaucoup de gens c'est quelque chose qui peut être apparenté à une forme de lecture enfantine de choses comme ça or les gens qui auront pris le temps de lire ces pages plus tard auront difficilement pu échapper à la beauté émotionnelle qui s'en dégage à la justesse de l'analyse sociétale pendant 50 ans qui plus est de création est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous pensez de Peanuts sure well it's not a children's strip it has children in it but it's for adults and it's about adults c'est pas une BD pour enfants il y a des enfants dans la BD mais c'est une BD pour adultes all of these characters are parts of Schultz's interior life and memory sort of duking it out for half a century en fait tous ces personnages font partie de la vie intérieure de Schultz et il les a exhumés pendant 50 ans de sa vie mais la chose la plus importante qu'il ait faite Schultz c'est de créer ce petit personnage Charlie Brown qui broke my heart so much as a kid that I sent Charlie Brown a Valentine when I was a kid even though I knew he was just a drawing et en fait ce mot m'a tellement brisé le coeur quand j'étais enfant que je lui envoyais des cartes de vœux pour la Saint-Valentin même si je savais que c'était un personnage de bande dessinée mais vraiment il m'émouvait so Charles Schultz took what I mean not to make it too facile or easy he took what Topfer did making a drawing come alive on the page and he made you feel so deeply for that drawing that you want to help that drawing what does that mean and that's such a strange thing to do but so powerful at the same time et ce qu'a fait Charles Schultz c'est de reprendre un petit peu ce qu'avait fait Rodolphe Topfer prendre des dessins et les faire vivre sur la page et c'était extraordinaire parce qu'il a réussi à faire quelque chose qui émouvait tout le monde et ça me faisait quelque chose d'extraordinaire à moi aussi et tout en simplifiant à l'extrême le dessin comme vous-même vous allez le faire tout en ayant des personnages extrêmement vivants et qui nous touchent est-ce qu'il y a un rapport entre ce dessin simplifié à l'extrême fait de quelques traits et la recherche d'humanité de sensibilité qui est au coeur de votre travail oui en fait parce que c'est un petit peu la même chose les dessins c'est une réalité simplifiée comme les mots sont une réalité simplifiée quand je prononce le mot table vous allez tous avoir une image mentale de quelque chose de plat avec quatre pieds mais bon mais ça aussi c'est une table il y a toutes sortes mais tout le monde comprend le concept l'idée de table et les BD prennent cette idée et la réalisent la rendent réelle sur le papier et plus le dessin est simple plus l'idée va passer de la page vers vous et vous pourrez ressentir cette notion sinon la table sinon la table sera ce dessin sera une illustration de quelque chose mais ne vous fera pas ressentir la réalité je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire peut-être que je suis complètement dingue je pense que Art Spiegelman put it very well when he described Nancy the comic strip the weird with the girl with the big black hair as a comic strip that is easier it's harder to not read than it is to read et en fait quelqu'un l'a dit d'une manière beaucoup plus intelligente une BD est plus facile à ne pas lire qu'à lire quand il dessinait cette nana avec son chignon est-ce que vous nous est-ce que vous pouvez nous présenter et nous parler de ce que peut représenter Soft City de Peugewagner qui est une oeuvre que les lecteurs français ont découvert sur le tard la plupart en tout cas oeuvre assez singulière qui signifie peut-être aussi une démonstration de vos intérêts qui vont au-delà de la bande dessinée historique classique It's by a Norwegian artist named Harriton Peugewagner and it's as if Stanley Kubrick took Mescaline and drew a secret comic book in 1969 and forgot about it Stanley Kubrick oh Harriton Peugewagner sorry Peugewagner 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 c'est l'auteur de cela c'est comme si Stanley Kubrick dans les années 60 avait pris un petit peu de champignons hallucinogènes et avait oublié sa BD dans un coin which is sort of what happened because apparently Peugewagner drew this and lost it for 45 years and then it was found again it's a very strange poetic terrifying comic about modernity and I think really is is I don't want to mess it up but it's worth getting I saw it down in the bookstore so it's worth getting and there's not many words it doesn't even need to be translated en fait c'est ce qui s'est passé avec Peugewagner parce qu'il l'a dessiné et puis il a perdu ses dessins pendant 45 ans et voilà en tout cas j'ai vu qu'il y avait une oeuvre de Peugewagner qui était dans vente ici ça n'a même pas besoin d'être traduit c'est vraiment quelque chose de l'angoisse face à la modernité et c'est comme quand on fait un rêve au sujet d'un livre on se réveille on se dit ah là là j'aimerais bien pouvoir le lire ce livre le livre il existe il est là la réalité est là une publication qui a été essentielle pour vous à tous égards c'est Rowe le magazine d'Art Spiegelman et Françoise Mouly le magazine où paraissait en feuilleton Maus mais aussi où toutes sortes d'auteurs internationaux étaient invités et je crois que pour vous après la découverte de Crump ça a été le choc majeur la découverte peut-être de tout le champ du possible de la bande dessinée en fait oui c'était important pour moi parce que j'ai découvert le magazine Raw quand je cherchais des illustrés cochons dans une librairie et puis voilà j'ai découvert Raw et bon j'ai découvert ce magazine Raw ce qui signifie cru en anglais j'ai dit ah ouais ça y est j'ai trouvé le truc et puis je l'ai feuilleté et puis c'était tout à fait autre chose en fait j'ai emporté ça à la maison et j'ai découvert que j'avais 15 ans ça m'a fait découvrir des choses auxquelles je n'avais absolument pas pensé et sur le plan graphique ça m'a ouvert des portes extraordinaires yeah it kind of radicalized me as a cartoonist I guess en fait ça m'a rendu extrémiste radical radicalisé en tant que dessinateur de BD even though I still think of Françoise as an artist kind of my mom and dad in a way like so et même si je considère que Françoise et art c'était un peu comme mon papa et ma maman dans le domaine de l'art the artists that were in it from Charles Burns to Gary Panter Mark Byer they were all completely different I didn't even think of them necessarily as cartoonists they were doing something so strange and baffling that I just I had to figure it out and I had to try to understand it and it it changed me as a person and as an artist and all the artists that Chris just named and was a part and published in Raw and it was how to say it how to say it in good French Flabergastan that it has absolutely changed my life and it has opened vers l'esprit pour d'autres choses alors les livres puisque l'exposition a lieu à la BPI la littérature est quelque chose qui vous importe aussi des auteurs comme Queneau et Perrec qui sont des expérimentateurs vous les avez lus ils vous ont intéressé ou vous les avez découvert beaucoup plus tard en fait les gens me posaient la question sans cesse quand j'ai publié mon premier ouvrage et ils m'ont dit mais est-ce que vous avez lu Georges Perrec et non je ne l'avais pas lu à l'époque mais quand je l'ai lu après je me suis rendu compte que ça avait l'air comme si je l'avais lu et que j'avais pillé ce qu'il avait écrit j'ai commencé à le lire en fait en prenant l'avion pour venir ici je suis à la page 135 et je dois dire que c'est un livre absolument renversant I'm surprised how exciting it is to read it's actually you know in the puzzle maker even very strange so but yes I'm now reading finally George Perrec I'm sorry thanks to you asking me for 10 years if I'm yes ça fait 10 ans que vous me demandez si j'ai lu Georges Perrec oui c'est comme un c'est extraordinaire de lire ce puzzle et grâce à vous maintenant je l'ai lu I think I mean I think the writer who really changed made me want to write was Gustave Flaubert actually and certainly Marcel Proust en fait les auteurs qui ont véritablement changé ma vie c'est Gustave Flaubert et à l'évidence Marcel Proust and Leo Tolstoy but he's not French sorry et aussi Léon Tolstoy mais désolé il n'est pas français celui-là évoquer Perrec no loulipo c'est évidemment une porte d'entrée pratique pour évoquer loulipo et puis tous les expérimentateurs en bande dessinée dont vous faites clairement partie même si vous ne revendiquez pas forcément ce travail-là au premier plan est-ce que vous pouvez nous parler de cette manière de jouer avec le médium de jouer avec le langage de la bande dessinée surtout I think any kind of formal experimentation is very dangerous toute forme d'expérimentation formelle est excessivement dangereuse it's very easy to get caught up in your own thinking and your own puzzling I guess for lack of a better word et en fait c'est très facile d'être prisonnier de sa propre réflexion and I think any experimentation should always be in the service of trying to create what it feels like to be alive or to communicate an emotion that you felt very deeply to another person and actually life a user's manual is very accessible and very very human it doesn't feel experimental to me at all maybe it did maybe it did in 1975 or whatever but la vie mode d'emploi ne me semble pas être vraiment une expérience quelque chose de très ouvert et de très lisible de très accessible I mean I think any writer who might be seen as experimental is just trying to get at the strangeness of memory and consciousness and experience I think so but I'm always leery of going too far down that road because you can get lost very easily and in fact l'expérimentation c'est toujours comment faire réapparaître la mémoire et l'expérience mais moi je fais très très attention parce que si on va ce chemin là on risque de se perdre si on y va trop profondément et en même temps un auteur comme Richard Maguire que vous admirez beaucoup qui a fait avec Here ici un livre qui est à la fois profondément sensible qui plonge dans la mémoire dans la sensibilité dans l'histoire et qui est une expérimentation et une invention comme beaucoup de vos oeuvres en sont aussi il y a un poil sur le micro sorry if nobody in this room has a copy of Here by Richard Maguire you should write down his name and the book right now it is the best graphic novel ever as far as I'm concerned si vous n'avez pas de bouquin de Richard Maguire here dans votre bibliothèque c'est le moment de noter le nom et de l'acquérir c'est absolument un essentiel graphic fictional graphic novel I should say c'est un roman graphique ou une fiction graphique disons it's about it's about one corner of a room seen through all of time going back and forth billions of years forward millions of years overlapping images thinking it would be as if you thought about what was here in 1519 or what's going to be right here in 3428 put into a book and it's profoundly moving and it will in the parlance of teenagers blow your mind more than anything it will make you live a richer life et en fait ce livre porte sur la description du coin d'une pièce vue de différents angles différents points de vue et à travers le temps à travers des centaines d'années en arrière et des centaines d'années en avant disons que c'est comme si vous regardiez l'endroit où nous sommes ici et que vous essayiez d'imaginer ce que c'était en 1519 et ce que ça sera en 3532 et pour utiliser un vocabulaire de Jones ça va vraiment vous éclater et ça deviendra très bientôt un film avec Tom Hanks vous pouvez le croire c'est vrai c'est pas possible ce livre il est pas adaptable au cinéma c'est pas possible c'est pas possible je pense ils ont essayé de le trouver on va voir je ne sais moi je pense que ça peut fonctionner mais on va voir ce qu'ils en font ils vont s'emparer de l'histoire mais certainement pas de la richesse de la démonstration de cette histoire c'est possible qui sait on va voir on va voir at least les gens achèteront le bouquin et ça c'est ce que j'ai volé à Richard Maguire j'en ai volé beaucoup chez lui mais je le cite à chaque fois c'est un ami c'est quelqu'un que je connais c'est quelqu'un de merveilleux les comics c'est une expérience x-y de lire il a ajouté le z si ça fait vous savez les bandes dessinées c'est comme si vous aviez quelque chose qui est en deux dimensions sur les x et les y mais lui il a ajouté une dimension supplémentaire z la troisième dimension alors on va remonter le temps et parcourir cette fois non pas l'histoire de la bande dessinée mais quelques fragments de l'histoire de Chris Ware c'est une des premières pages publiées un seul auteur pour tous ces strips 1987 c'est une expérience effectivement dans le style mais c'est une tentative de faire passer une émotion c'est la première expérience que j'ai pu faire d'une BD en couleur dans un journal d'étudiants je suis vraiment très gêné de vous montrer ça c'est mon collègue qui l'a choisi c'est June ok on va régler nos comptes après alors parlons de quelque chose que vous assumez peut-être un peu plus je l'espère on a choisi ces quelques images qui vont peut-être faire écho avec ce que certains d'entre vous ont vu à l'entrée de l'exposition notamment ces constellations à noter vous en avez recomposé une à l'occasion de cette exposition ça on laisse aux lecteurs et lectrices avertis d'aller vérifier entre ce qu'on voit dans le livre et ce qu'on voit là-haut est-ce que vous pouvez nous parler de l'expérience Acme Novelty Library ou de vos débuts avec la fabrication de vos livres ou ce genre de choses le début du processus la manière dont ça a été initié la manière dont ça a été initié simple as seeing dots and seeing a picture or looking at the moon and seeing a face vous savez c'est comme quand vous regardez des points éparpillés et que vous y voyez un visage ou quand vous regardez la lune et vous voyez un visage en fait ça n'existe pas il n'y a pas de visage mais une fois que vous avez vu ni dans les points ni dans la lune mais une fois que vous avez vu un visage dans la lune vous ne pouvez pas l'oublier vous continuerez de voir le visage et tout le livre porte sur le fait que le langage détruit l'expérience et j'ai reconstitué les constellations autour des personnages dans ce livre mais bon ça ne fonctionnait pas pour l'exposition donc j'ai redessiné reconçu une constellation pour que ça marche avec ce qu'il y avait montré dans l'expo et c'est le bouquin le plus prétentieux que j'ai jamais produit et c'est un livre de blague et je me suis dit que si je devais faire un livre très prétentieux il valait mieux que ce soit un livre drôle on ne peut pas dire on ne peut pas dire que Jimmy Corrigan soit le livre le plus drôle qu'on ait lu c'est un livre qui nous a tous impressionné qui vous a fait découvrir mais qui a une veine beaucoup plus sombre que le travail que vous avez fait ensuite vous savez c'est un peu une histoire personnelle moi je n'ai jamais connu mon père et j'ai dessiné une histoire sur ce que ça pouvait être de rencontrer son père et en fait comme tous les bouquins que j'ai écrits c'est un bouquin sur le racisme sur les Etats-Unis et on ne peut pas détourner les yeux du fait que les Etats-Unis c'est un pays de cent et quelques années qui a été fondé sur l'esclavage so was that answer I don't know if I'm answering your question je sais pas si je réponds à votre question so it goes back and forth in time between 1983 and 1893 donc c'est un aller-retour permanent entre 1983 et 1883 and I was trying to create something that felt sort of symphonic or had a sweep of emotion to it that felt very deep and very high at the same time et en fait j'essaie de créer quelque chose qui soit symphonique qui est véritablement une émotion qui vous emporte à travers le temps c'est aussi un livre sur Chicago sur sa grande exposition sur cette ville où vous n'êtes pas né où vous n'avez pas grandi mais qui est vraiment devenue presque inséparable de toute votre oeuvre et dont vous aimez notamment l'architecture mais sans doute aussi bien d'autres choses je pense qu'il est plus facile d'écrire un lieu dont vous n'êtes pas originaire parce que vous le considérez d'une certaine distance et en fait oui cette exposition de 1893 c'était tous des bâtiments temporaires et parce qu'il y avait eu cet incendie en 1871 qui avait quasiment rasé jusqu'au sol Chicago c'est vraiment une idée très américaine de penser qu'on peut reconstruire en si peu de temps une ville mais tous ces bâtiments de l'exposition et bien comme je l'ai dit ils sont temporaires ils étaient temporaires et ils ont été détruits après l'exposition et en fait le personnage qui se trouve dans ce livre c'est le grand-père du personnage principal qui remonte au 19ème siècle et en fait pendant que je dessinais et que je créais ce livre j'ai rencontré mon vrai père à un dîner un soir et puis il est mort quelques temps après on va essayer d'enchaîner après ça well let's move on ok sorry ok 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 that's you want me to talk about that ok right so I guess the main difference between Georges Perec's book about the building itself is that this book is also is about a building but also is seen entirely through the recollections and memory of one person and most of the book is completely made up in the mind of the main character it's about her imagining what her neighbors might possibly be doing and in fact tout ce livre porte sur un imaginaire l'imaginaire de cette femme qui tente d'imaginer ce que ses voisins pensent et font but it's most especially about becoming a parent and having a child and changing the relationship or how your your relationship to the rest of the world changes when you become a parent and I wanted to make a book that didn't have a beginning and didn't have an end because that's the way our brains work so it doesn't matter where you start or where you stop you'll eventually read the whole thing and it will coalesce in your mind in the way that your own memories coalesce in your mind about your own life because no matter what you do in your life whether you're an architect or a writer or a politician or an autocrat we all end up with the only thing we have are the memories of our lives it's a story that we tell ourselves every night every day we're always editing it changing it rewriting it and that's the one thing that we take with us from beginning to end it's the only thing that we ever actually create que vous soyez écrivain auteur tout ce que vous voulez c'est la seule chose que nous fassions tous de la même manière c'est-à-dire que tous les soirs nous recréons nous faisons un remontage un montage de nos souvenirs et finalement c'est la seule chose qui nous restera c'est la façon dont nous avons imaginé notre vie et la fiction ne nous dit pas comment vivre la fiction nous dit comment nous souvenir c'est un livre en même temps qui pourrait avoir l'air quand on le parcourt d'une expérimentation formelle très forte et en même temps il est dans une page comme celle-ci profondément nourrie de ce que vous avez de plus intime et notamment de l'expérience de la paternité c'est une expérience publiée ma fille avait exactement cette taille-là la taille de la planche et c'était extraordinaire de penser que dans un corps si petit il y avait tellement de choses ineffables contenait tellement de choses ineffables et en fait ce que je voulais c'est que le livre c'est aussi bizarre que l'individu est bizarre vous savez les livres sont comme des êtres humains il y a un visage la couverture il y a une épine dorsale le dos et il y a plus à l'intérieur qu'à l'extérieur on a vraiment abordé très rapidement l'ambition qu'il y avait dans le précédent projet dans les autres aussi mais dans Building Stories qui convoquait énormément d'enjeux est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez compris que vos travaux devaient forcément avoir une ampleur en termes de pagination en termes de sujets abordés en termes de choses qui se croisent et s'entrecroisent et de renouvellement formel est-ce que c'est quelque chose qui est venu si naturellement que ça et de quelle manière vous l'expliquez ou le commentez j'en sais rien moi je suis à ma table et je dessine vous savez une des choses que j'ai apprises très très tôt c'est le pire qui puisse m'arriver c'est d'écrire un scénario vous savez on écrit tous des scénarios on se dit bon bah je vais aller à la fac je vais faire ci je vais faire ça je vais devenir monsieur ou madame météo et puis finalement rien de cela se produit et en fait bon quand vous faites un scénario ça veut dire que vous laissez de côté beaucoup trop de choses et moi si je m'assayais à faire un scénario je raterais énormément de choses qui apparaissent au fur et à mesure du dessin et ça je ne veux pas que ça se produise par exemple quand on voit l'inz qui est un des chapitres de Rusty Brown est-ce que vous êtes vraiment parti de ça de ces premières vues subjectives de ces premières images d'enfance sans savoir ce que la vie de l'inz allait lui réserver est-ce que vraiment vous avez découvert cette vie au fur et à mesure que les pages s'ajoutaient les unes aux autres oui je voulais qu'il soit sauvé rédimé en tant qu'individu mais en chemin il s'est reperdu c'est toute une vie qui tient dans les 70 pages de ce chapitre c'est un de vos jeux les plus poussés avec le temps le temps qui est vraiment ce que vous essayez d'enfermer dans l'espace de chacune des pages une année une page fait à la fois de ce qui arrive de ce qui aurait pu arriver ou de ce dont on se souvient ce qu'on a manqué oui c'est ainsi que je tente de me souvenir des choses et c'est un miroir de la façon dont les personnages se souviennent de ce qui leur arrive like here language is starting to form and I really thought about like I remember being in a crib and I remember certain sensations vous savez c'est là la création comment le langage commence à se former et moi j'ai des souvenirs des souvenirs d'un moment où j'étais dans mon berceau and if I think 1971 I have a very specific image of sitting in my grandmother's kitchen and looking down at the floor and kicking my feet against the leg of the chair that's all I got for 1971 vous savez quand je pense à l'année 1971 je me revois dans la cuisine de ma grand-mère et je me vois avec je regarde le parterre et je me vois en train de donner des coups de pied comme ça de ballant dans l'air so I tried to structure the book in that way and also to try to get at the feeling that we all have as people that I don't think anybody can deny that life goes by really 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 fast et donc j'essaie de structurer le livre de cette manière-là et aussi d'avoir d'inclure le fait que et je crois que tout le monde a la même impression c'est que la vie se déroule très 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 vite il y a des hommages ponctuels qu'on peut trouver à droite à gauche ou des citations yeah that's an homage to frank king with a dad and a son ouais ouais c'est un hommage à fred king on voit le père et le fils and the dad though in this case is a failed science fiction writer et puis aussi des auteurs de science fiction and you can see they're both wearing the same jean jacket and pants vous voyez que tous les deux portent la même veste en jean when I was a kid riding my bike down the street in my neighborhood I saw a dad and a son come out of their house the dad get in the car and the kid run around to the passenger side of the door and the dad lock the door so the kid couldn't get in and the dad drive away with the kid screaming for the dad to come back et j'ai un souvenir quand je descendais ma rue à vélo j'ai vu un père et un fils sortir de chez eux et le père rentrait dans sa voiture et fermait la porte et le gamin a couru de l'autre côté pour monter sur le siège passager et j'ai vu le père qui appuyait sur le bouton pour fermer la porte et qui est parti et le gosse qui criait pour que son père revienne ils portaient la même le même vêtement et j'aurais dû dessiner cette scène mais ça n'a jamais fonctionné est-ce que vous nous parlez ou évoquez des choses que le lectorat français n'aura peut-être pas forcément découvert déjà est-ce que de quoi de quoi ? c'est un morceau d'une histoire future oh right I'm sorry I'm misunderstood I apologize désolé j'avais pas très bien compris this is another book I've been working on which the basic idea is that my wife and I grew up in completely different parts of the country but c'est un autre bouquin sur lequel je travaille ma femme et moi avons grandi dans des endroits complètement différents du pays but personally the story comes from at least from within me as if we were kids growing up together mais en fait l'histoire vient de mon point de vue comme si nous avions et les mois grandi dans le même lieu and it's half done it's said in her hometown her mom had a husband but a boyfriend who lived in the basement when she was growing up which she was very embarrassed it was the 70s very embarrassed by and that's the basis of the story and it's also sort of an homage to Charles Schultz too et c'est aussi une sorte d'hommage à Schultz c'est une histoire en soi ou c'est une partie d'une histoire plus vaste it's a story in itself or it's half of the story it's one half done so they'll think it's 108 pages so there'll be another 108 pages that I just haven't drawn yet I'm sorry j'en suis j'en suis à la page j'en suis à la page 108 c'est à peu près à la moitié et donc il y aura encore 108 pages je suis désolé j'ai pas encore fait le reste on peut prendre quelques instants pour parler des travaux d'illustration que vous faites notamment pour le New Yorker qui est une aventure très régulière depuis plusieurs années revue dirigée d'un point de vue artistique par Françoise Mouly vous avez évoqué tout à l'heure et à qui vous avez rendu hommage donc on a bien compris que son regard était important pour vous est-ce que vous pouvez nous commenter un petit peu quelques exemples ou ce qui motive la création de ces couvertures en commençant peut-être par ces deux là et en fait je dois rappeler que Françoise Mouly c'est elle qui était la directrice artistique avec Art Spiegelman du magazine Raw et depuis de nombreuses années Françoise Mouly est la directrice artistique de la revue du magazine The New Yorker et ces deux sont deux couvertures que j'ai fait pendant la temps de retour à l'école le premier qui est l'an dernier qui m'a fait quand j'ai fait mon fils à l'école et tous les parents étaient heureux et ils pensaient oh boy maintenant j'ai le temps pour moi je peux manger mon café et j'ai vu ma fille turn around et j'ai regardé et en fait ces deux couvertures c'est la reprise de l'école c'est la rentrée celle de droite à droite ici c'est celle qui était la première et en fait c'est au moment où les parents laissent leurs enfants à l'école et se disent ah chouette je vais pouvoir aller prendre mon café tranquille et moi j'ai vu à ce moment-là ma fille qui se tournait vers moi et la deuxième couverture celle que vous avez à votre gauche à l'écran c'est après la fusillade dans une école de Newtown et ça c'est le premier jour où les enfants sont retournés à l'école après cette fusillade et en fait l'une des images est le miroir de l'autre parce que d'un côté vous avez le point de vue des parents et de l'autre vous avez le point de vue des enfants et là si vous regardez bien vous allez voir que les parents sont dehors et regardent avec beaucoup d'angoisse leurs enfants entrer à l'école et en fait j'essaie toujours de dessiner quelque chose qui vous fait vous sentir vivant et il y a une couverture qui va être publiée dans quelques semaines ou dans quelques jours ma fille était en classe en avril et puis il y a un garçon qui est arrivé et qui a voulu entrer à l'école avec une arme avec un pistolet et puis la police a réussi à l'arrêter avant qu'il rentre dans l'école mais nous on ne l'a appris qu'à la fin de la journée de l'école et le 4 juillet dernier le père de mon épouse et sa soeur se trouvait sur le lieu d'une fusillade et ils l'ont appelé une fois qu'ils ont réussi à s'enfuir du lieu de la fusillade et je suis tellement incroyablement enraged que les politiciens américains permettent l'Amérique de devenir ce qu'elle a été je ne sais pas si quelqu'un ici est noticing mais c'est ce qu'elle a fallu et moi ça me met hors de moi de voir à quel point les hommes politiques américains permettent ce délitement ce qui se produit aux Etats-Unis je ne sais pas si vous êtes au courant ici de ce qui se passe et en fait voilà j'essaie de dessiner ce qui se passe et ce qui me met hors de moi et la situation ne va pas s'améliorer à tel point qu'on n'arrive même plus à se faire confiance et on ne sait même pas si on pourra voter donc soyez fiers de votre civisme et de la confiance que vous avez les uns envers les autres c'est réconfortant s'il vous plaît ne laissez pas ces choses se produire en France s'il vous plaît très concrètement Chris comment cela se passe-t-il pour une de ces couvertures c'est vous qui avez l'idée d'un thème et qui réagissez à un moment de l'actualité en demandant à Françoise de pouvoir faire la couverture ou c'est elle qui vous connaissant bien vous interpelle sur telle ou telle thématique et d'une certaine façon insuffle le projet pour cette semaine-là en fait Françoise Mouly envoie en début d'année le chemin de fer pour les couvertures et les sujets qui vont être traités et elle laisse les artistes faire des suggestions et envoyer des propositions et là cette idée est venue au moment où je me posais la question est-ce qu'on imprime plus qu'une seule couverture à la fois sur la plaque d'impression parce que je me suis dit si ils faisaient ça ils pourraient print 4 différents couvertures at the same time so depending on what random cover you got that week for the New Yorker it would be different from what your neighbor got but they all four then add up to a complete story if you saw them all mais en fait bon on pouvait faire quatre couvertures à la fois la plaque d'impression avait la place de faire quatre couvertures et donc j'ai eu l'idée qu'on aurait pu peut-être faire quatre couvertures différentes et que chacun aurait un magazine différent du voisin mais non en fait c'est quatre fois la même couverture et en fait l'illustration du haut c'est la journée de thanksgiving la journée des grâces où on rend grâce en 1940 et celle du bas c'est contemporain et c'est un hommage rendu Richard McGuire et en fait le New Yorker est le dernier magazine américain où l'image peut vivre en tant que tel comme lorsque vous allez dans un musée et vous regardez un tableau et le tableau est là pour lui-même c'est vraiment le dernier magazine qui permet à l'image d'être là en tant que tel en tant qu'elle même sans être une illustration de quelque chose think of how different this would be if there was type on it that said thanksgiving then and now regardez la différence que ça aurait s'il y avait sur cette image sur cette illustration un titre thanksgiving alors et aujourd'hui so the magazine respects your intelligence which is an increasing rarity it seems et en fait ce magazine respecte l'intelligence du lecteur ce qui semble être devenu quelque chose d'extrêmement rare voilà l'image peut-être sur laquelle on va finir la couverture la plus récente que vous avez publiée et cette vision sombre que vous évoquiez à l'instant du devenir des Etats-Unis c'est la maison c'est la maison comme ça chacun vit de son côté et chaque voisin peint jusqu'aux derniers cheveux millimétrés de l'endroit il peut peindre pour dire en quelque sorte à son voisin va te faire foutre so le left side there's a black lives matter sign the weeds have grown up there's one of those free libraries I don't know if you have them here in France where you can get rid of your books you don't want anymore and it makes people feel good and then the other side is a guy with a blue lives matter flag which is a very pro-police thing and a sign that says if you love freedom thank a veteran and a security camera so obviously the right wing and the left wing en fait c'est une représentation regardez la maison de gauche c'est une maison de quelqu'un qui a mis un drapeau et un un petit panonceau black lives matter la vie des noirs est importante vous voyez que le jardin est un peu un jardin comme on dirait en France à l'anglaise et qu'il y a aussi un petit meuble où il y a des bouquins pour que les gens puissent venir prendre et échanger des livres et de l'autre côté c'est un autre drapeau qui est un soutien à la police et qui dit que si vous voulez que les gens vivent en sécurité ben voilà il faut mettre une caméra il faut faire attention et c'est véritablement la différence entre la gauche et la droite mais tous les deux ont des drapeaux américains et la finalité c'est que et c'est la célèbre citation d'Abraham Lincoln une maison divisée ne peut pas tenir debout et nous avons un monde où nos téléphones nous disent à aller à l'extrême mais nous avons une structure gouvernementale qui est complètement basée sur les deux sont complètement incompatibles et en fait d'un côté on nous dit d'aller aux extrêmes tout ce qu'on reçoit comme message sur nos téléphones et de l'autre côté le gouvernement qui nous dit qu'il faudrait qu'on soit unis mais c'est difficilement reconciliable so there's lots of talk of civil war as you've probably been reading and at this point if we have an election that is going to be disputed by one side even if they lose that's not good et en fait on parle beaucoup je sais pas si vous avez lu les journaux on parle beaucoup de guerre civile et s'il y a une élection prochainement et qu'il y a un seul côté qui le remporte ça sera pas une bonne chose non plus I think the natural inclination of people is to trust each other but our phones and the internet are telling us not to trust each other and it's not good and people are making a lot of money off of this and in America especially that money goes into people's retirements even like the entire retirement system is based on stocks now and it's it's a weird disaster en fait nos téléphones et les messages qu'on reçoit sur l'internet nous disent de prendre partie et ça nous divise au maximum et alors que moi je pense que l'inclination naturelle des gens est de vivre ensemble et ça se en fait les choses s'exaspèrent et ça va être un problème aussi parce que imaginez-vous que les fonds de pension c'est-à-dire les retraites des gens sont de plus en plus placés en bourse et ça risque d'être une catastrophe et finalement I just think we have more in common than we have different as human beings and it's the duty of the artist and the writer to find those things and to try to write about them when I wrote a chapter of the book about an african-american woman school teacher I was nervous about doing it but I know that I have more in common with an african-american woman school teacher than I do with a serial killer or something en fait le travail d'un auteur d'un dessinateur ou d'un écrivain c'est de trouver ce qui nous rassemble et non pas ce qui nous divise j'ai fait quelque chose j'ai écrit quelque chose sur une prof d'école afro-américaine et je pense que j'ai plus d'affinité avec elle qu'avec un tueur en série and everybody is so ready to fight I think we just need to find the things that we have in common I guess you know maybe that's not as much of a problem here in France it sure doesn't seem like it is but I don't know en fait il faut vraiment faire en sorte qu'on trouve ces choses qui nous réunissent et non pas ce qui nous sépare je pense qu'en France vous n'avez pas tellement ce problème on voulait terminer en se disant qu'on a balayé l'histoire de la bande dessinée d'une certaine histoire de la bande dessinée on n'a pas vu beaucoup d'autrices on sait que les lectrices sont de plus en plus présentes dans le giron des librairies que le lectorat se féministe depuis quelques années après une bande dessinée très patriarcale très coincée dans des vieux mécanismes il y a énormément de personnages féminins dans vos livres les plus marquants tous les derniers notamment on a choisi un exemple en parlant de Julie Doucet qui vous succède en tant que grand prix au Festival d'Angoulême est-ce que vous avez quelque chose à commenter sur tout ça pour terminer je crois qu'une des dessinatrices les plus apparets un des dessinateurs en général non-genré qui a vécu c'est Linda Berry Linda Berry she like Charles Schultz figured out how to get into a comic strip and back out again and then into the reader's heart and she wrote in such a way that it felt like she was telling you autobiography but it's complete fiction so my generation of cartoonists is running the Linda Berry program in our minds when we write et donc ma génération de dessinateurs fait tourner le programme de Linda Berry quand nous écrivons et quand nous dessinons and similarly I think Julie can be considered just in the same way she's writing from the inside out and writing about very personal things that I always found very moving and compelling and honest I mean but comics admittedly were very much a male sort of disciplined nerdy guys you know drawing superheroes look at the stupid Marvel like movies exceptions for my Marvel friend who draws Marvel comics in here who I just met thank you but the movies themselves they're so much about power and male power that I find it disturbing that they're so so much they've so much become mainstream culture in America en fait c'est vrai que la bande dessinée a toujours été considérée ou l'entente est considérée comme un truc de mec de gros bras regardez par exemple ce qui se fait bon je veux pas trop critiquer Marvel et les super-héros parce que bon j'ai un copain ici qui écrit ou qui dessine pour Marvel mais bon peut-être que ça suffit comme ça et en fait mes amis dans l'édition des bandes dessinées me disent qu'il y a chaque année de plus en plus de dessinatrices et d'écrivaines et elles sont tellement plus sensibles elles sont tellement mais je voudrais pas être sexiste là mais bon c'est un fait quoi elles sont meilleures Chris sur ce mot de la fin il nous reste à vous remercier de votre générosité générosité comme auteur générosité comme orateur même si on sait que vous rêviez de rester assis à votre table on est heureux que vous ayez pris l'avion et que vous soyez venu nous rejoindre découvrir l'exposition et nous parler de manière si touchante et si sincère c'est très important et si vous avez vu well thank you very much merci beaucoup applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...